Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grandeur Nature. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, on parle ici de randonnée, de trek de plus longue durée, de matériel, de trucs et astuces. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui en parlant des principaux dangers de la randonnée. Non pas pour vous effrayer, mais tout simplement pour vous informer, et à mon avis, la connaissance de ces différents dangers que l'on pourra rencontrer en font la meilleure prévention possible. La semaine passée, on a vu tout ce qui concernait l'hypothermie, l'hyperthermie. Dans cette liste des dangers principaux de la randonnée, on va continuer aujourd'hui avec la suite des dangers. C'est plutôt des petites choses qui vont être listées, plus que des gros sujets. Sérieusement, c'est vrai que les dangers en rando, c'est quelque chose qui parfois sont sous-estimés. Comme je l'ai expliqué la semaine passée, le but ce n'est pas d'effrayer les gens qui voudraient débuter la randonnée ou d'effrayer vos proches. D'ailleurs, ne montrez-leur pas trop cette vidéo. Mais plutôt d'informer. Et à mon avis, lorsqu'on est au courant de ce qui se passe, des différents dangers que l'on peut rencontrer, des situations difficiles, on y est plus attentif. Donc on va éviter, bien sûr, et on va anticiper ces problèmes qui pourraient arriver. La plupart des blessures ou des problèmes graves en randonnée sont souvent dues à une méconnaissance du milieu, de la météo, de son matériel, ou de qu'est-ce qu'il fallait prendre, des choses comme ça en randonnée. Mis à part, bien sûr, tout ce qui est les choses qui arrivent aussi aux professionnels de la montagne. Après ça, c'est les aléas de la vie, mais c'est autre chose. Pour continuer donc cette série des dangers en rando, un des dangers, ou plutôt des accidents les plus fréquents, c'est la chute. On va dans des terrains qui sont montagneux, qui sont difficiles. Il y a des cailloux, il y a des pentes, on glisse. Enfin, je veux dire, voilà, il y a plein de conditions réunies, disons, pour nous amener à la chute. Même une personne avertie peut chuter. Je sais de quoi je parle aussi. Et puis après, on peut avoir de tout, même dans les extrêmes. Une personne qui pense trop bien connaître son milieu, comme moi par exemple, qui filme dans des endroits improbables, pour des vidéos sur cette chaîne, ou qui pense trop bien connaître la zone autour de chez moi, je peux être amené à basculer dans des comportements plus à risque. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut nous amener à la faute. Et puis après, il y a l'autre extrême. C'est une personne qui n'est pas du tout préparée, qui va dans un milieu qui est beaucoup trop difficile pour ses capacités physiques ou connaissances techniques de randonnée, de grimpe, qui s'engage dans des terrains pour lesquels il n'est pas préparé. Donc là, ça nous amène aussi, ça nous pousse à la faute et au danger. Et puis après, il y a aussi la panoplie des gens lambda qui ont un petit peu d'expérience, mais qui peuvent aussi faire face à une chute. Ce n'est pas forcément parce qu'on n'a pas des chaussures hautes, montantes, qu'on va forcément se tordre la cheville ou des choses comme ça. Ce n'est pas forcément ça, parce qu'une personne avec une chaussure basse peut aller dans des terrains très forts, rocailleux et entraîner à ça et à les chevilles qui sont prêtes et à le pied sûr, etc. Alors qu'une autre qui s'y engage avec des énormes boots va se péter le genou parce que le pied est resté coincé et que c'est le genou qui n'a pas suivi. A toute pratique, son matériel et puis avec une certaine marge de travail en fonction de votre préparation physique, de votre connaissance, de vos aptitudes en montagne ou à la montée, à la descente, à la résistance, à la force physique, à l'équilibre. Il y a plein de phénomènes qui font et qui vont vous aider à éviter une chute. Maintenant, c'est une des principales causes de décès en montagne, c'est la chute. C'est soit dans une falaise, quelqu'un qui fait de l'alpinisme, qui va tomber, donc on est dans un certain cas, soit dans un petit chien de montagne avec juste un petit dévers, quelqu'un qui se met en bas, qui glisse, soit une chute, une glissade sur un évet, quelque chose comme ça. Donc ça dépend des situations. Et puis voilà, si on met à part tout ce qui est, on va dire, c'est la vie, les choses qui peuvent arriver, voilà, mais on peut, disons, limiter la casse avec une bonne préparation, avec un entraînement, avec une connaissance du milieu et puis surtout avec de la concentration. Donc essayez vraiment de randonner en conscience, de s'arrêter plutôt pour prendre des photos ou observer des choses, de bien regarder où on met les pieds, d'anticiper le terrain. Voilà, c'est plein de choses de bon sens, on va dire, mais il faut être concentré, il faut savoir où on va et puis pas s'engager dans des terrains qui sont trop difficiles. Ensuite, dans les causes, on tombe là dans une cause naturelle. La foudre et l'enrage sont des dangers en randonnée. Maintenant, de nouveau, c'est pour tout, c'est pour tout la même chose. Avec une certaine connaissance et une anticipation, on arrive à faire énormément de prévention d'accidents. Il y a des règles de base. La première que je dirais, c'est qu'il faut vous renseigner de la météo. Il faut savoir, là où vous êtes dans cette région, qu'est-ce qui est annoncé. Essayez, si vous avez des données mobiles, de récupérer un bulletin météo. Essayez de faire le plus local possible. Si vous prenez la météo nationale, ça ne va pas forcément vous dire, peut-être, mais pas forcément grand-chose sur le local. Et en plus de ça, même si vous avez sur le département ou même sur un massif votre météo, d'ailleurs une application météo que je trouve qui marche vraiment bien, c'est Météo Blue, parce qu'elle regroupe plein de prévisions de différents sites, dont les sites officiels de météo des différents pays, France, Suisse, etc. Et puis elle fait une moyenne globale de tout ça, et puis ça marche assez bien. C'est relativement précis, disons, dans les prévisions météo avec l'évolution au fil des heures. Par contre, en haute montagne, plus on est haut, plus les conditions peuvent changer super rapidement, sans trop avertir, ça tourne en une demi-heure parfois. Et puis vous pouvez être confronté à des situations spéciales, locales, qui peuvent s'aggraver tout à coup. Un des principaux soucis, on va dire, je ne vais pas faire toute une explication de comment gérer la foudre et les orages en randonnée, peut-être que ça devrait faire office d'une vidéo à part entière, parce que c'est un gros chapitre quand même. Mais disons, globalement, si vous savez qu'il va y avoir des orages annoncés, c'est clair, précis et net, il va falloir éviter de passer les cols à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que vous êtes en zone dégagée, en altitude, vous êtes tout seul, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de végétation, et puis vous êtes là à gravité, donc vous pourriez prendre la foudre. Donc ne le faites pas, renoncez, ne forcez pas un col si vous voyez que ça va péter et qu'en plus c'est annoncé. Mettez-vous plutôt à l'abri, laissez passer, voyez plus tard, voire repoussez au lendemain le passage de ce col. Et puis, pour éviter, disons, ces situations, souvent les orages viennent en fin de journée, partez super tôt le matin, comme ça vous passez ces cols à 2h l'après-midi, et puis c'est seulement vers 3, 4 ou 5h que ça va péter, vous serez déjà en bas, à l'abri, et puis c'est donc une bonne solution. Et de toute façon, si vous êtes pris dans un orage, ne courez pas, posez les choses qui sont métalliques, etc. Abritez-vous, pas sous un arbre isolé, mais trouvez un lieu où il y a plus d'arbres, plus de forêts, plus de, disons, d'aspérité de terrain qui vont faire que vous n'êtes pas le paratonnerre du coin. Si vraiment vous êtes pris dans un orage et que vous êtes dans un endroit complètement isolé, la seule chose que vous avez à faire, c'est rester sur place, s'il n'y a pas d'abri possible, c'est rester sur place, posez vos bâtons de randonnée, parapluie, et puis tous les objets métalliques, les arceaux de la tente, vous les posez loin, vous ne vous regroupez pas tous ensemble, si vous êtes en groupe, vous vous dispersez, vous vous faites le plus bas possible, vous vous asseyez en tailleur, comme ça, en boule, et vous vous asseyez sur, par exemple, vous mettez votre sac à dos et vous vous asseyez dessus. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas contact avec le sol qui est mouillé, donc vous ferez juste un petit peu moins mise à terre que le reste des choses qui sont autour de vous. C'est la seule chose qu'on peut faire dans ces cas-là, et vous attendez que ça passe. Ensuite, il y a un groupe de danger qui est tout ce qui est géologie et les cas naturels, on va dire, la nature, on peut avoir des gros éboulements ou des chutes de rochers, il n'y a pas besoin qu'ils soient gros pour qu'ils soient dangereux, des petits boulets qui descendent comme ça, c'est dangereux, donc on est parfois dans des zones de pierriers, ce qui est important, c'est d'écouter, écouter autour de vous, il ne faut pas randonner en haute montagne avec un Walkman, parce qu'il y a un truc qui dérupite une pente, vous ne l'entendrez pas arriver. Donc dans des milieux comme ça, soyez conscient, attentif à ce qui se passe autour de vous, et puis prêt à vous coucher, à vous mettre à l'abri, voilà. Ça m'est arrivé, des machins qui passent, comme ça, voilà. On est dans des milieux difficiles, il y a des milieux où il faut porter des casques aussi, donc pensez à tous ces aspects-là. Quand vous êtes sous une falaise, vous voyez que c'est effrité, que ça tombe facilement, vous ne traînez pas là, vous y allez, voilà. Toujours dans ces milieux, on met de côté la faute à pas de chance, et puis les aléas de la vie et le destin, enfin voilà, si le pan de la montagne s'effondre, vous êtes dessous, vous ne pouvez rien y faire, mais disons qu'il y a des petites astuces pour essayer, disons, éviter et avoir conscience de ces zones-là, pas pique-niquer sous une falaise qui s'effrite, enfin, toutes ces choses comme ça, c'est important d'y penser. Ensuite, il y a tout ce qui est neige, avalanches et toutes ces choses-là, alors là, je dirais que c'est un gros cas, c'est fréquemment, il y a toutes les histoires de hors-piste et ces choses-là. De nouveau, si on n'a pas les connaissances de lecture du type de neige, de savoir est-ce que cette plaque-là risque de se déclencher, oui, non, etc., eh bien, on ne va pas faire du hors-piste, parce qu'on va déclencher des avalanches, ce n'est peut-être même pas nous, forcément, qui allons être pris dedans, mais ceux qui sont plus bas, donc c'est des comportements qui sont, à mon avis, irresponsables et puis qui amènent à beaucoup de soucis chaque année. Donc, pour pratiquer des activités outdoor, quand on n'a pas les connaissances requises pour lecture des enneigements, des montres ou neigeux, des risques et des choses comme ça, on prend un guide, on essaye de mettre toutes les chances de son comté pour ne pas faire des bêtises et puis ne pas s'engager dans des terrains qui sont dangereux. Avalanches, neige, nevées, les nevées sont aussi un phénomène fréquent, disons, de danger et d'accident. Maintenant, on est en été, on passe une face nord dans un goulet, il reste une coulée de neige, voilà, un reste de neige. Et puis, en plus, il a bien été durci parce qu'il a chauffé avec le soleil, donc ça fait une couche dure, ce n'est pas forcément mou. On y passe un peu tôt le matin plutôt que l'après-midi, donc il y aurait ramolli un petit peu la neige. On peut avoir des glissades et puis une fois qu'on part, ça va vite, avec nos habits en synthétique, machin, on ne peut plus arrêter. Donc là, c'est assez grave, on a des solutions pour ça, c'est soit renoncer. Je vais commencer par ça parce que souvent, c'est l'ego, c'est peut-être renoncer ce passage. Je ne passe pas, je n'y arrive pas. Comme ça, mes chaussures, ça glisse, c'est trop dur, je n'arrive pas à passer. Donc on renonce, on revient en arrière, on trouve un gros détour, ma foi, tant pis, pour éviter ce nevée. Ça peut être une solution. On a aussi les crampons, les piolets, enfin voilà, le piolet, servent uniquement à s'arrêter et puis les crampons servent à ne pas démarrer la glissade. Donc c'est des choses qu'on peut s'équiper avec des choses comme ça. J'ai fait une vidéo aussi qui explique les différents choix de crampons pour les nevées, pour la randonnée, des choses comme ça. Et puis on peut avoir aussi tout ce qui est les glissements de terrain pendant ou après la pluie. Donc c'est de nouveau, c'est des phénomènes géologiques pour lesquels on ne peut pas vraiment beaucoup se préparer. Si c'est des choses de grande ampleur, on n'était pas au bon moment, au bon endroit, ça arrive aussi. Quelque chose qui est peut-être un peu moins courant dans nos contrées, c'est le danger des rencontres animales. Ici, on a peu ou pas, disons, de danger direct en Europe. On peut en avoir dans certains pays. en Slovénie, qui sont des zones avec pas mal d'ours. On peut avoir des rencontres un petit peu difficiles en URSS, dans les Carpathes. On peut avoir, disons, des différentes zones. Il y a aussi, par exemple, tout ce qui est l'Amérique du Nord, le lion des montagnes ou le puma. Ça, c'est des rencontres, ça peut être vite être tendu. Il y a des manières de réagir. La plupart du temps, tourner le dos est la plus mauvaise solution. Faire face, en général, c'est bien. Et puis, gentiment s'effacer, reculer, c'est quelque chose qui peut rester quand même dans pas mal de situations. Ça veut dire, en fait, rester humble, mais quand même montrer qu'on est là. Tourner le dos, on se transforme en proie. Donc, ça peut déclencher une poursuite de la part du prédateur. Chaque animal a ses demandes. Chaque animal est différent. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré une fois un ours que ça s'est bien passé, que ça va bien se passer la deuxième fois. Et la même chose pour le puma et d'autres animaux. Mais disons qu'en grande ligne, dans le Nord, l'ours peut-être est celui qu'on pourrait être le plus amené à rencontrer par un nez à nez avec l'animal. Donc, toujours garder son calme, faire face, mais reculer. Il faut laisser de la place, de l'espace. Après, il y a des situations extrêmes. Si il y a une femelle avec les petits, ou s'il y a vraiment un face-à-face qui est trop brutal et trop près, là, on peut avoir une réaction de charge parce que l'animal a peur, a surpris. Donc, il va se défendre tout de suite parce qu'on est beaucoup trop près. Voilà, il y a différentes situations. Mais c'est à prendre en compte. Ce qu'il faut surtout, c'est se renseigner au point de vue des différentes rencontres possibles dans le pays ou la destination que vous allez, auprès des autorités, auprès des associations. Des fois, les associations de protection de ces animaux donnent des très bons conseils aussi parce qu'ils sont un petit peu plus réfléchis que les fadas qui veulent tous les buter et puis tirer tout ce qui bouge. Donc, c'est des bonnes sources, en fait, pour savoir comment réagir et comment respecter l'animal, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, style essayer de nourrir ou de prendre en photo trop près, ce genre de choses. Enfin, voilà, renseignez-vous et puis adaptez vos comportements avec ça. Mais ce qui est bien, de nouveau, c'est l'information. Et puis, quelque chose que l'on peut, par contre, être amené à expérimenter dans nos contrées, c'est ce qui concerne plutôt les venins. Donc, on a la possibilité, on a les vipères, Péliades, Aspic, qui sont ici. Donc, ça, c'est des serpents qu'on rencontre plutôt, on va dire, globalement, dans des pierriers, des zones un petit peu fouillies, comme ça, avec des cavités, des possibilités de se réchauffer au soleil. Le serpent étant un animal à sang froid, il aime bien s'endormir au soleil. Les morsures qui ont lieu sont des morsures de défense. Ça veut dire qu'on marche sur un serpent, on le dérange, on est trop près. Donc, il y a un réflexe de défense. Ce n'est pas des attaques de serpents. C'est le cas de la plupart des animaux. Alors, oui, si vous êtes sur la banquise et qu'il y a un ours blanc, oui, ça peut être une attaque parce que vous êtes une proie, puis qu'il a faim, puis point barre. Donc, voilà, on peut avoir ces situations-là. Mais disons, là, dans ce qu'on parle, c'est des attaques de défense. Donc, il y a le fameux aspivenin et tout son débat, etc. Donc, moi, je prenais à l'époque un aspivenin avec moi. Je n'en prends plus parce que j'ai lu trop de rapports, en fait, de venimologues, de spécialistes des venins et notamment des morsures de serpents, biologistes ou côté biologie ou médicales, qui expliquait qu'à la morsure, le venin part tellement vite, en fait, qu'il y a une dilution qui se fait très rapidement et que le fait d'aspirer tout en une zone comme ça pouvait nécroser les tissus et puis faire des graves complications. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire et puis continuer. Il faut se calmer, éviter la grande circulation du sanguine en courant, etc. Mais de toute façon, si vous n'avez pas le choix que vous êtes en montagne, il va falloir commencer à redescendre et puis il faut aller consulter pour éviter des complications. Mais voilà, d'après beaucoup d'analyses, il paraîtrait que justement, l'aspivenin n'est plus si efficace que ça, ne change pas grand-chose sur votre état. Maintenant, voilà, de nouveau, je ne suis pas médecin, vous en faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, je ne prends plus d'aspivenin. Après, par contre, libre à vous de prendre, etc. De nouveau, demandez conseil, faites vos recherches, vos analyses et puis choisissez la bonne solution. Et puis, je le mets en dernière position, mais... Est-ce qu'il pourrait être en première position ? L'humain, le danger humain... Moi, j'ai plus confiance en l'espèce animale qu'en l'humain. En général, on fait des bonnes rencontres, mais disons qu'il faut un petit peu se mépier. On a eu des exemples de Fada au Maroc, on en a d'autres. Maintenant, ça dépend où on va, qu'est-ce qu'on visite, dans quel pays on est, quelle est la situation politique, religieuse, tout ce qui concerne le fanatisme, tout ce qui concerne la haine, le xénophobe ou compagnie. Voilà, il faut un petit peu voir où on va randonner, se renseigner. Disons qu'il y a des risques. On pense toujours, bien sûr, aux viols, aux agressions sur les femmes qui sont faites par des trouduques. Mais on oublie aussi toutes les pressions politiques et les différentes zones à risque qui, là, tant sur les femmes que les hommes étrangers qui seraient au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça ne va rien changer. Il y a des zones avec lesquelles il faut se méfier. Maintenant, ce que je penserais moi-même personnellement, c'est que j'ai plus crainte de dormir en zone urbaine qu'au fin fond de la montagne. Parce que plus vous allez loin, plus vous êtes reculé, étonnamment, plus vous allez avoir des gens sains d'esprit qui ont un contact, une liaison avec la nature, qui connaissent le respect, la vie et des choses comme ça. Et puis plus on est dans les bas fonds de la société, plus on peut peut-être avoir des soucis. Donc je ne pense pas que la randonnée en montagne est une chose à risque, disons, dans la plupart des pays. Après, comme je vous ai dit, renseignez-vous un petit peu là où vous allez. Mais sinon, ne flippez pas par rapport à ça. C'est en tout cas, à mon avis, pas ça qui doit vous empêcher de partir, ni même seul, mesdames. N'hésitez pas. Je connais beaucoup de personnes qui font des randonnées du bivouac en solo. Et puis ça se passe très, très bien. Il faut juste peut-être éviter d'être trop près des agglomérations et des choses comme ça. Elles sont bien, les montagnards. Elles sont bien. Vous êtes presque plus en sécurité là-haut que proche des foufous. On va voir encore les dangers, disons, relatifs, qui ne sont pas des cas, disons, directement très graves. La déshydratation, c'est quelque chose de relativement fréquent. On peut avoir des vertiges, des maux de tête, des crampes, des tendinites, enfin, différentes choses, des étours. Voilà, la déshydratation, disons, dans ses premiers stades n'est pas très grave. Il faut faire quelque chose pour corriger ça. C'est clair que si après on insiste, on va tomber dans d'autres soucis et puis ça peut être mortel. Mais disons, la déshydratation simple au premier stade, elle est relativement fréquente. Donc pensez à bien boire, emporter assez d'eau avec vous, même si vous pensez que, non, non, mais c'est bon, là, il y aura une source, etc. Parce que parfois la source, elle est tarie et puis ça peut nous amener dans des situations difficiles. J'ai aussi fait mes erreurs, j'en connais. Ça fait depuis 25 ans que je randonne en haute montagne, en plaine, enfin voilà, dans le désert australien. J'ai fait face à des choses qui parfois étaient craignoses et puis on les fait une fois en général. Après, on évite. Avoir un filtre à eau qui filtre les bactéries, c'est quelque chose de pas mal parce que ça vous permet d'avoir plein de points d'eau que vous ne pourriez pas ou vous oseriez pas boire. Donc ça vous permet de mettre une fin à cette déshydratation en situation difficile puis surtout de peut-être porter moins d'eau, même en milieu de montagne et compagnie. Vous pouvez aller prendre dans différents points d'eau plus que les autres qui doivent tout porter leur liquide. De nouveau, on parle de préparation, d'anticipation. Ensuite, il y a un autre phénomène, c'est se perdre. Disons, dans sa première, dans le premier cas, sa premier stade, se perdre, c'est pas très très grave. Quand on est dans un milieu, disons, petit, si vous vous perdez au milieu du désert, ça va être grave, on est d'accord. Si vous vous perdez au milieu de la haute montagne, vraiment, voilà, ça va être plus difficile. C'est les conséquences de se perdre qui peuvent être difficiles. Ça veut dire, si on s'engage dans des terrains parce qu'on s'est perdu avec des précipices, des pierriers, des choses qui... Un terrain où on ne peut pas passer, quoi, voilà, des falaises, des choses comme ça. Donc, là, c'est plus difficile. Par contre, si vous vous perdez dans une vallée en Suisse, ben, voilà, vous savez que vous devez redescendre, puis vous allez retrouver la civilisation. Donc, ça, c'est un petit peu plus facile. Maintenant, de nouveau, pour éviter de se perdre, il faut préparer son itinéraire, il faut dire où on va pour pouvoir être recherché, retrouver si on ne rentre pas le soir. Idéalement, ne pas partir seul pour être accompagné, être plusieurs, avoir peut-être plusieurs téléphones, avoir une cartographie. S'il n'est pas en papier, ben, qu'elle soit au moins sur des smartphones, mais avoir assez de batterie, une power bank pour pouvoir recharger son smartphone, ce genre de choses. avec de la préparation et de l'anticipation, on limite, disons, les cas de se perdre. Maintenant, c'est clair qu'en suivant des chemins balisés, on a beaucoup moins de problèmes, mais, voilà, un coup de brouillard, vous avez loupé une indication, vous vous engagez sur un autre petit sentier, mais qui se perd, machin, vous ne savez plus où vous êtes. avec un smartphone, vous allez pouvoir, avec le GPS, vous vous situer, retrouver le chemin, c'est des possibilités. Avec une carte, c'est plus difficile, il faut avoir quelques connaissances. Viennent ensuite des autres choses, c'est le manque de nourriture, donc la sous-alimentation. On a tout à coup une incapacité à aller plus loin, on n'en peut plus, voilà, donc cette sur-fatigue, elle peut entraîner des blessures, elle peut entraîner un pied moins sûr, voilà, c'est des situations de nouveau de ruptures dans lesquelles il faut éviter de se mettre en ne voyant pas plus gros que ce qu'on est capable de faire, en en portant assez, mais sans exagérer, ça ne sert à rien d'avoir trois jours de nourriture si vous partez sur une rando à la journée, mais non plus d'avoir juste une barre en se disant de toute façon, je reviens après, ce n'est pas très bon non plus parce que si vous arrivez un petit problème ou si vous avez sous-estimé votre parcours, vous allez être cuit et puis ça peut, ça peut justement glisser vers les situations un peu plus compliquées dont on a parlé avant justement. La surfatigue, ça moi je connais plus, ça veut dire on prépare sur une appli, ça nous calcule, ça marche, ouais, 10 heures, je vais y arriver puis on se charge des journées comme ça et ça, ça m'arrive vraiment plus souvent de surestimer en fait ses capacités parce que c'est facile quand on le fait sur une carte et puis de se lancer dans des boucles par exemple où on n'a pas de point de chute ou de point de sortie sur des choses trop difficiles, ça peut nous amener dans des situations de surfatigue où on va devoir aller chercher dans nos réserves et puis des fois la limite elle est trop loin. Donc dans ce cas-là, moi je suis toujours en situation de bivouac, d'autonomie, donc j'ai la possibilité de m'arrêter, dresser le camp, manger, chaud, me reposer, repartir le lendemain. Mais disons que je peux m'adapter. Par contre, si vous êtes dans une situation où vous n'avez ni abri ni quoi que ce soit, si vous êtes surfatigué, de nouveau, ça peut nous amener vers une situation compliquée où on va devoir passer la nuit en haute montagne parce qu'on s'est loupé, parce qu'on s'est surestimé et puis on est là, on n'a pas d'autre choix. Donc ça, du coup, hop, ça nous fait glisser dans des possibles situations d'hypothermie, etc., etc. Donc, voilà, c'est toujours ces choses-là qu'il faut un petit peu anticiper puis être un peu humble quand on apprend et puis quand on est expérimenté, garder cette humilité, cette distance un petit peu pour pouvoir dire méfie-toi, méfie-toi parce qu'on a toujours l'impression ça passe, je vais y arriver et puis des fois, ça ne passe pas. Ensuite, on va avoir tout le phénomène des blessures. Donc, les blessures directes, on va dire l'entorse, se fouler la cheville et pas forcément de se péter la cheville pour être en difficulté. Si vous vous foulez la cheville assez fortement suivant où vous êtes, c'est fini. Vous ne pouvez plus évoluer. Vous êtes dans un pierrier où il faut monter, machin, grimper. Ça ne joue plus. Ça ne joue plus. Dans ce moment-là, de nouveau, c'est pouvoir avertir, idéalement ne pas être seul, pouvoir avertir les secours. Vous me direz, la plupart des randos que je fais, je suis seul et puis je n'ai pas de balise de détresse GPS, je n'ai que mon smartphone. Donc, ça veut dire que la balise GPS pour appeler les secours, elle fonctionne avec les satellites, donc elle n'a pas besoin de réseau pour fonctionner, tandis que mon téléphone doit avoir du réseau pour pouvoir appeler les secours. Donc, voilà. Mais ça, c'est des choix personnels pour lesquels vous êtes libre. J'énumère juste, disons, les possibilités que l'on a de cadrer sa vie ou d'en prendre soin ou un peu moins ou voilà, qu'est-ce qu'on met comme limite dans sa vie. Donc, voilà, toutes ces blessures, foulures, entorses, jambes cassées, pieds cassés, bras cassés, côtes cassées après une chute, etc. C'est toutes des choses qui sont contraignantes, qui peuvent facilement nous mettre dans des situations compliquées, voire létales. Il y a plein d'exemples. Il y en a 250 personnes qui ont des choses très graves, voire des décès chaque année dans les Alpes, Suisse. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Les blessures, les chutes en randonnée, c'est le number one. Donc, c'est... Voilà. De nouveau, préparation, préparation physique, matérielle, ce genre de choses, connaître son terrain, se renseigner, faire la cartographie, ne pas voir trop grand, être concentré, ne pas être en surfatigue, ne pas être surchargé. toutes ces choses, elles se préparent, elles se préparent, ben voilà, si vous regardez ça, c'est probablement que vous cherchez des renseignements en regardant un peu des vidéos, en se renseignant, en allant dans des forums, en posant des questions, en n'écoutant pas trop les super peureux, ni les super... ça m'est égal, vas-y, fonce, etc. Faire un juste milieu en vous protégeant, puis en prenant les bonnes décisions. Et puis ensuite, on va dire, une des dernières catégories, mais c'est pas forcément parce qu'elle est la dernière qu'elle est la moins importante, les problèmes de matériel, de chaussures qui pètent, de veste qui n'est pas assez chaude, de doudoune en plume que l'on a mouillée, donc qui ne nous isole plus, puis qui nous amène à l'hypothermie, de tente qui se déchire dans le vent, et puis il pleut, donc il pleut dedans, puis c'est la catastrophe. Enfin, voilà. Toutes ces choses-là, les bâtons de marche qui pètent, une lanière de crampons qui se déchirent, donc le crampon ne tient plus au pied. Enfin, voilà. On peut avoir des fails de matériel pur qui peuvent nous emmener dans des situations un petit peu difficiles. Du coup, avoir des fois des choses un peu de bricolage, de couture, du scotch MacGyver pour réparer une veste, voilà. Des choses comme ça qui peuvent nous sortir un petit peu des difficultés, ça peut aider. Mais ça, voilà. De nouveau, pour pallier à ça, c'est bien connaître son matériel et surtout l'avoir testé avant, un peu plus près de la maison, dans des situations sous la pluie, et puis randonner au soleil, et puis tester ses chaussures, et puis des choses comme ça qui font que globalement on arrive à connaître le matériel avec lequel on part, on connaît ses limites, et puis on sait que ça fonctionne pour nous, que ça fonctionne en situation, plutôt que de tout acheter neuf, puis vous se lancer dans un gros truc d'une semaine, puis avoir des très mauvaises surprises. On n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises, il y en a toujours, il faut toujours pouvoir s'adapter, mais il faut avoir juste conscience de tout ça, les éléments dans lesquels on gravite. J'aimerais juste maintenant résumer un petit peu après ces deux vidéos des principaux dangers que l'on peut rencontrer en randonnée, de relativiser aussi un petit peu, prendre un peu de distance, parce que si on pense que à ces dangers-là, on ne part jamais. Si on veut tout maîtriser, tout connaître, tout savoir, tout appréhender, et puis qu'on espère un risque zéro, on ne part jamais. On reste assis chez soi, et puis on oublie l'idée de la randonnée. Mais il faut un petit peu prendre la distance. Comme je l'ai dit dans mes présentations, dans mes démarrages de ces deux vidéos, c'est en étant informé, en ayant connaissance de ces différents dangers, de ces événements naturels ou personnels qui vont nous amener à peut-être rencontrer des situations difficiles. Quand on en a connaissance, quand on sait à quoi s'attendre, on est mieux préparé, on est plus attentif, on est plus humble aussi, et puis on prend des meilleures décisions au bon moment. C'est très, très important. C'est ça qui nous permet justement de partir le cœur léger, d'oser affronter certains problèmes. On a des problèmes de pluie, de froid, il faut un petit peu... Ce n'est pas comme le canapé, les pop-corns et puis le film à la télé, ça c'est sûr. Ça va être dur, il y a des moments qui sont durs, qui sont pénibles, mais il faut que ça reste pénible et dur parce que ça fait partie du ying et du yang. C'est parce que c'est trop dur cette montée que quand on est au sommet c'est tellement beau et puis qu'on a réussi quelque chose et puis c'est parce que tout l'accomplissement de cette semaine de rando en autonomie qu'on a fait, c'était dur et c'était lourd et puis en fait on a accompli quelque chose d'absolument extraordinaire et puis c'est une aventure qui est hors du commun. Donc voilà, préparez-vous bien, ayez conscience de tout ça, connaissez bien votre matériel, essayez d'anticiper puis de préparer votre parcours, parlez-en autour de vous comme ça les gens savent où vous êtes allé, où vous êtes, au cas où il y aurait un souci. Idéalement, ne partez pas seul sauf si c'est vraiment un but de partir seul pour se retrouver, pour se faire du bien, pour se rebalancer, avoir un équilibre, prendre de la distance par rapport à la vie. Quel bien ça fait ! Quel bien ça fait ! Moi je suis un randonneur solitaire donc je sais de quoi je parle aussi et pourquoi j'en ai besoin. Voilà, le but c'est justement ça, c'est de vous informer, que vous puissiez avoir conscience de toutes ces choses-là et puis de ne pas lâcher, de ne pas lâcher cette idée de vouloir partir en randonnée ou alors de ne pas forcément lâcher sur le moment parce qu'on rencontre des difficultés. Attention, il ne faut pas confondre ne pas lâcher, ça veut dire continuer et puis se battre pour aller de l'avant à savoir renoncer. Savoir renoncer, c'est la sagesse qui vous fait dire non, je ne vais pas passer ce col parce que l'orage est trop près, je ne vais pas avoir le temps de passer, je vais me faire prendre dedans ou cette rivière traversée à guet, le courant il est trop fort, j'en ai jusqu'à mi-cuisse, je vais me faire balayer, c'est trop dangereux ou se never ou là je vais déclencher une avalanche, quand on a le doute, il faut bien écouter son instinct et ne pas jouer au super-héros et plutôt être sur la retenue, oser aller à la rencontre de la nature mais la respecter au plus haut point. On parle là vraiment du bon sens, avoir du bon sens en redonner, ça fait du bien et puis on se sent bien après parce qu'on se connaît bien, on connaît disons l'élément, on est toujours un peu attentif, être humble, on est tout petit quand on arrive dans ces grandes vallées glaciaires ou voilà, c'est quelque chose, c'est un sentiment incroyable, c'est un sentiment de liberté, la marche, c'est quelque chose qui nourrit l'esprit, qui fait du bien et il y a là autour certains dangers mais pour finir, si on réfléchit, est-ce qu'il y en a plus, moins ou la même chose que la vie de tous les jours quand vous allez travailler, vous prenez le métro, la voiture, etc., la nutrition, la pollution, voilà. Le débat est ouvert, en tout cas, surtout, merci d'avoir suivi ces vidéos, j'espère qu'elles ont pu vous être utiles, que vous avez pu trouver des informations sur certaines choses ou simplement, voilà, une cartographie, on va dire, des différents dangers. De nouveau, le but, ce n'était pas de vous effrayer mais de vous informer pour vous permettre de mieux partir en ayant une bonne connaissance de ce qui vous entoure. Merci de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez avoir d'autres conseils, voire des randos, des tas de choses. Je publie chaque semaine une vidéo et si cette vidéo vous a plu, vous pourrez donner un petit pouce bleu, c'est sympa. Je vous souhaite de belles randos, de belles aventures, de la prudence aussi et surtout, amusez-vous bien. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye.